Musique Chers compatriotes, Chers fidèles abonnés de notre émission AK243 Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons commenter l'actualité Mbocanabiso et nous avons pour cela trois points que nous allons tenter d'analyser. Le premier point, c'est le périple qu'a effectué le cardinal Mbongo Okwamut. Alors nous allons essayer d'analyser pour vous parce que le cardinal a eu des propos très ambigus qu'il fallait peut-être que nous puissions souligner et que nous puissions peut-être essayer de décortiquer quel est le message qu'il a essayé de faire passer. Mais encore une fois, ce sont des messages qui sont ambigus et qui ne vont pas dans le sens de ramener la peine et dans le sens de rechercher la vérité. En deuxième point, nous reviendrons sur le goût que le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, vient de donner pour la neutralisation des terroristes du M23. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, alors que la guerre a repris à l'Est Mbocanabiso et que les rebelles ont repris certains villages, vous devez savoir qu'il y a une stratégie qui a été mise en place dans laquelle nous allons en fait les encercler et nous allons les neutraliser. Mais ici, nous vous ferons la lecture du programme qui est en train d'être mis en place pour la contre-offensive, pour neutraliser les M23. Enfin, en troisième point, nous reviendrons sur les inondations qui ont eu lieu ici dans la ville de Kinshasa. Vous devez savoir qu'il y a quatre jours de cela, il n'avait plus. Ça a provoqué déjà des dégâts. Vous verrez les images et aujourd'hui également, il n'a plus dans la ville de Kinshasa et ça a encore provoqué des dégâts dans certains quartiers. Alors ici, il y a un problème sérieux de mentalité que nous ne cessons de dénoncer depuis un moment et si nous ne changeons pas nos habitudes et si nous n'avons pas également un accompagnement du gouvernement et de nos autorités, je pense que nous ne pourrons pas nous développer valablement et le Congo ne pourra pas en tout cas changer tant que nous aurons les mentalités actuelles. Voilà, chers compatriotes, alors ici, avant de commencer notre émission, pour la banne des cocos, il va se découvrir Bissot ou bien qui ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous indiquer comment faire pour nous soutenir, comment faire parce que pour le moment, nous sommes sous restriction, donc nous ne sommes pas totalement visibles, mais vous pouvez nous rendre visibles juste en appuyant sur le bouton j'aime, c'est vraiment important, ça permet de donner une bonne cotation à nos émissions. Alors ici, tout est l'idée de nos vidéos et je vous expliquez nous sur la boulana. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info, pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonné. Appuyez également sur le bouton notification, ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, Tobandi, directement au premier point d'abysseau avec le périple que vient d'effectuer le cardinal Ambongo. Ici, ça a retenu notre attention parce que le cardinal Ambongo a cherché à dédouaner les Rwandais, a cherché à dédouaner en tout cas qu'il n'y a pas une main noire comme le chef de l'État tenterait de le faire croire. En tout cas, si le cardinal Ambongo n'avait pas tenu des propos contre le chef de l'État, ça nous aurait étonné parce que vous savez que le cardinal Ambongo a une mission de toujours discréditer le chef de l'État. Et ça, il le fait toujours de manière très surnoise et nous dénonçons de tels agissements. Vous devez savoir que, vous vous souviendrez, vers 2018, nous avons eu des bovins qui étaient venus, qui ont été s'installés dans des fermes au Kouamout. Et depuis, la plupart de ces fermes, nous ne savons pas et nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de dire où sont partis ces bovins. Et personne aujourd'hui ne peut vous dire où sont partis ces bovins, où sont partis ces éleveurs qui étaient venus avec le bétail. Et aujourd'hui, nous avons la difficulté de dire à quel nombre ils sont. Alors, ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il y a une infiltration et le Rwanda utilise toujours la même pratique. Ils vous font venir sur vos sols, sur vos territoires, des agents mercenaires qui viennent et qui pratiquent, par exemple, comme nous l'avons pu le constater à Goma, c'est qu'ils viennent sous forme de commerçants. Ils vendent habituellement de la marchandise, mais ce n'est pas des commerçants, c'est plutôt des agents de renseignement ou c'est des agents espions. Et c'est ainsi qu'ils ont également infiltré le Kwamut. En tout cas, quand on vous parle d'une main noire, ce n'est pas vraiment un hasard, c'est vraiment des mots qui ont été sous-pesés, c'est des mots qui ont été évalués à leur juste valeur. Et donc ici, dire que le chef de l'État peut-être est dans l'exagération, je crois que c'est un petit peu trop de la part de notre cardinal. Mais nous sommes au Congo, ce n'est qu'au Congo que nous pouvons voir un cardinal sortir de sa mission évangélique et pastorale et devenir un agent de la DGM qui est capable aujourd'hui de faire et de mener des enquêtes et de nous dire que là où il vient, après avoir mené enquête, voilà ce qu'il a pu établir. Il n'y a qu'au Congo qu'un prélat peut devenir un agent électoral ou peut devenir un expert électoral. Et donc je crois qu'il appartient à l'État de remettre de l'ordre dans la mission pastorale de l'Église. Tant que l'Église sera mêlée et va court-circuiter des services qui existent, je crois que nous verrons toujours les désordres que nous sommes en train de voir actuellement. Ici, nous avons le prélat qui nous a parlé des travailleurs étrangers. Mais nous nous posons la question, est-ce qu'aujourd'hui le prélat, M. Cardinal Ambon, vous pouvez nous dire, les travailleurs étrangers dont il parle, ils viennent de quel pays, ils sont à quel nombre et travaillent dans quelles fermes ? Parce que dans le Kwamut, il y a différentes fermes qui ont été créées par des particuliers et dont aujourd'hui nous sommes incapables d'établir s'il y a des gens qui y travaillent ou pas, s'il y a des agents infiltrés et leur nombre. Mais ce que nous avons et que nous pouvons vous donner avec confirmation, c'est qu'aujourd'hui nous avons des agents étrangers, notamment du Rwanda, que nous arrêtons, qui sont là et qui se sont fondus dans la masse ou dans la population et qui essayent en tout cas pour se camoufler de pratiquer d'autres activités que celles du renseignement. Donc vous n'allez pas les trouver en train de faire des renseignements, vous allez les trouver avec des motos, vous allez les trouver avec des tracteurs, vous allez les trouver dans différentes activités que celles dans lesquelles nous espérons les trouver, mais pourtant ils sont là pour nous déstabiliser. Donc ici nous dirons à tous nos compatriotes et nous allons vous mettre les images de continuer à garder la vigilance qu'ils ont depuis un certain moment. Alors ici, nous vous remettrons Malobaya Bandegon Abiso qui confirme qu'il y a des gens qui sont là pour diviser les teke et les yakas. En tout cas, nous appelons encore une fois nos autorités à mettre les moyens nécessaires pour stopper cette déstabilisation. Alors, vous le savez, j'ai fait deux fois le voyage de Kwamutu. J'ai eu à parler avec les gens qui sont sur le terrain, qui ont vécu les événements. J'ai eu à parler avec les autorités du pays qui sont sur place là-bas, même les différents services de l'État. La vérité, c'est que moi personnellement, je n'ai rien observé et aucun de mes interlocuteurs, aucun de tous ceux que nous avions rencontrés ne nous a parlé des gens venus d'ailleurs. Tout le monde reconnaît que c'est un conflit entre les teke, notamment les chefs des terres et ceux qui ont acheté des terres qui ont fait venir des travailleurs sur leurs plantations. Voilà pourquoi, au cœur de ce conflit, il y a d'abord eu la question des rédébances. Moi, je ne peux pas affirmer des choses que j'ai besoin. Donc, on ne parle même pas des gens venus d'ailleurs là-bas. On ne parle pas du Rwandais là-bas. Mais je ne peux pas aller dans ce sens-là. Il est descendu dans la commune urbano-rurale de Maloukou pour s'enquérir lui-même de la vraie version des faits auprès de ceux qui viennent de ces camps du pays. À cette occasion, il a rencontré ceux qui sont venus de Ngambomi, toujours dans le territoire de Kwamut. Selon eux, ce ne sont pas des teke et yaka qui s'entretuent, mais de personnes non autrement identifiées qui tuent les populations innocentes à l'aide des machettes. On ne parle pas d' règles somptes à Wolkou. On ne parle plus d' لو. On ne parle pas d'idepressive de femmes qui sont venus de venir boxing. Mais bon, on ne parle pas d'être Wrestling de Glennem. Mais端, il parle d'où nous, mais l'その autre garbage sont venus de outta Konani. Même si je ne parle pas d' accommodate, Donc là, on parle des gens qui disent s'ils ont montré moto que d'ih seulement. Si je ne parle pas d'amis debands au propagande n'est pas dangereux, en Am centres de görüşne Nous demandons au président de la République, je cite, Son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Nous demandons au président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso. Nous demandons aussi au président du Sénat, M. Bahati, qu'il puisse prendre des décisions, au chef du gouvernement aussi, bien sûr, M. Samal Kondé, de prendre des décisions en temps réel. Pour moi, le pays est en guerre. S'ils ont choisi Kouamoutou, c'est parce que c'est l'entrée de Kinshasa. Et nous voulons que les décisions se prennent en temps et à l'heure, en temps et à l'heure, afin d'agir. Nous sommes infiltrés, il y a une main noire, alors attaquons le problème à la source et sécurisons nos territoires. L'évolution, les firmes ne sont en guerre, mais que nous ne peuvent pasider. Nous avons vu, nous avons mis défis, nous ne pouvons pas avoir eu l'occasion, nous ne pouvons jamais être進is. L'évolution des commissions, nous avons mis défis, 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 nous avons mis défis. La police, le policier, le tréanage de Emmanuel et la police, la police, leène à Maboko, qui est dans le bureau du gouvernement, mais j'en saisis beaucoup, c'est grâce à tous les barrières de nos salariés. Les barrières sont là, les barrières qui sont en contact, les barrières qui sont dans les frontières populaires, et ils n'appartient pas cette frontière, car ils n'ont passé pas trop de partage, un cas qui est communiquée à la gouvernement qui est prévu parce que le président est le président de la République qui a été le conseiller à la Kamboké qui a été le président du Boundé Sabissot dans le monde la communauté internationale qui a été le président c'est pour dire que la Sémoul a été le président qui a été le président du Boundé Sabissot qui a été le président du Boundé Sabissot guerre à l'Est voilà chers compatriotes il faut savoir que le chef de l'État a donné le go pour que nous puissions neutraliser tous ces terroristes qui sont en train d'écumer la Kamboké en Abissau et qui sont envoyés souvent par le pays voisin à savoir le Rwanda ici peut-être avant que nous puissions vous lire la stratégie qui a été mise en place nous allons vous mettre d'abord les images du chef de l'État qui en parle Bola Est-ce que vous êtes maintenant dans vos négociations avec Rwanda en light of the M23 movement in the east of the country ? Je dirais qu'à ce stade c'est le statu quo il a été décidé à Nairobi et à Luanda j'en parlais tout à l'heure de ces processus de stopper évidemment le feu d'arrêter le feu à part de passer le M23 qui nous agresse et d'opérer le retrait inconditionnel du M23 le Rwanda s'était engagé à le faciliter et jusqu'à ce moment il n'y a encore rien qui se fait mais je pense que dans les jours à venir avec le déploiement de la force régionale nous obtiendrons le départ du M23 le départ du M23 Elles sont froides bien évidemment que pourriez-vous penser d'autre c'est lui qui malheureusement a décidé d'agresser la République démocratique du Congo et pourtant et pourtant lorsque je suis arrivé à la tête de mon pays je suis allé voir tous nos voisins nous en avons neuf pour leur dire je veux que nous engageons nos relations sur des programmes de développement des projets qui vont être d'intérêt commun à nos deux pays à nos deux peuples pour évidemment évoluer aller vers le développement sortir notre sous-région de cette image qu'on lui colle de violence d'instabilité d'insécurité et tout ça ça avait bien marché pendant trois ans les relations étaient excellentes il est et nous avons dû revoir tout cela arrêter tout cela parce que nous avons eu l'impression d'avoir été poignardé dans le dos et ça c'est inacceptable Mr. President Paul Kagame of Rwanda has continuously denied the allegations that Rwanda and his government are supporting the M23 and yet here you are saying that you do not for sure that they do support the M23 movement in the east of the country bon je ne sais pas où est-ce qu'il dit non mais quand nous sommes dans les discussions face à face il n'a pas il ne soutient pas cette position là tout simplement parce que nous avons des preuves on a fait des prisonniers qui étaient rwandais avec bien estampillé sur leur uniforme les trois lettres RDF nous avons à plusieurs reprises trouvé soit des corps soit des restes de tenues de bottillons en tout cas des preuves plus que des preuves que de la présence rwandaise donc de là continuer à nier c'est là la preuve qu'il y a une mauvaise voilà chers compatriotes ici nous allons vous mettre également les déclarations de nos FRDC Bollanda les forces armées de la République démocratique du Combo portent à la connaissance de l'opinion national international que malgré la bonne foi et la volonté de son excellence monsieur le président Félix Antoine Tisekedi de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agression imposée par les Rwandais à notre pays les forces de défense du Rwanda sous les couverts du M23 ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022 des attaques sur les positions des FDC sur l'axe Rangira Ouangouba Tchengireo après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important transforme routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes une autre offensive a été lancée sur l'axe Khamginga où les affrontements se poursuivent dans l'ensemble nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi la situation est sous leur contrôle dans tous les fonds ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le théâtre des opérations provoqué des morts inutiles et entraîné la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats au total un civil a été fauché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira Ouangouba Tchengireo dans l'axe Tamugenga 3 civils ont été tués et 35 autres blessés dont les enfants à Nyambikoro près de l'hôpital les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême voilà chers compatriotes alors ici nous allons vous lire la stratégie qui a été mise en place Félix Tshiseke dit compte sur la force régionale pour vaincre le M23 le président congolais ne s'en cache pas la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda va être neutralisée non pas par l'armée congolaise mais par la force régionale des états d'Afrique de l'Est EAC en cours de déploiement je pense que dans les jours à venir avec le déploiement de la force régionale nous obtiendrons le départ du M23 a déclaré Félix Antoine Tshiseke dit lors d'un entretien avec la chaîne britannique BBC ce week-end le mois dernier le secrétaire général des Nations Unies Anthony Guterres avait clairement reconnu que le M23 avait une capacité militaire très élevée par rapport aux forces onisiennes qui souvent aident sur le plan logistique l'armée congolaise depuis 4 jours les affrontements entre l'armée congolaise et le M23 ont repris dans certaines localités du territoire de Ruchuru dimanche des sources concordantes ont fait état de la prise par les rebelles du village Tamu Nguenga proche de la grande route maintenant à Goma dans le cadre de la force régionale le contingent kenyan qui est censé se déployer dans des zones occupées par le M23 n'est pas encore signalé le seul contingent en Burundais et depuis plus d'un mois au sud qui vaut l'armée ougandaise présente dans le sol congolais depuis novembre dernier pour traquer les terroristes d'ADF n'a pas encore changé officiellement de mission le déploiement de cette force régionale est aussi ralenti par les moyens de financement chaque pays devrait prendre en charge son contingent mais aussi compter sur un appui international qui traîne malgré des demandes le déploiement de la force régionale a été décidé depuis avril dernier par les chefs d'état de la région son objectif est de démilitariser la partie orientale du pays accusé de soutenir le M23 le Rwanda sera le seul pays de la région à ne pas faire partie de cette force voilà comment l'offensive a été programmée mais si j'ai un conseil à donner à nos dirigeants c'est de ne pas trop attendre l'aide internationale parce que l'Egret Oibsakabino et comme nous ne cessons de le dire la communauté internationale ne pourra jamais financer une aide qui va déstabiliser ou qui va anéantir le plan qu'ils ont mis en place à savoir la déstabilisation d'un cas de Yamboranabiso la communauté internationale n'est pas pour la paix à l'est de Yamboranabiso ni pour la paix en RDC et donc elle ne va jamais financer ni apporter l'aide que les Congolais sont en train d'espérer ou attendre à Wattoliki directement la troisième point à Bissau à savoir les inondations Oyo et Salemi Lelo et notamment ici dans la ville de Kinshasa vous devez savoir que nous avons un sérieux problème comme nous ne cessons de le dire c'est la mentalité mentalité à Bissau il faut échanger mentalité à Bandegon à Bissau il faut échanger si nous voulons du changement Naka Tiamboranabiso aujourd'hui nous avons beaucoup de Congolais qui critiquent souvent le gouverneur Gentilin Goubila que voilà il y a un problème de leadership à la tête de la capitale et que le gouverneur ne fait rien mais je crois que nous ne devons pas toujours chercher les poux sur la tête du voisin je crois que monsieur Gentilin Goubila n'est pas la personne qui est en train d'inonder d'inondations avec des bouteilles je crois que nous avons un problème il faut le reconnaître le Congolais est sale et le Congolais n'a pas de notion de propreté tant que nous n'aurons pas la notion de propreté à savoir que nous ne pouvons pas jeter nos saletés n'importe où nous ne pouvons pas jeter nos bouteilles plastiques dans les caniveaux tant que nous n'allons pas comprendre cela nous aurons des problèmes ici nous allons vous mettre des images vous verrez vous même que la plupart des inondations sont dues au fait des canalisations parce qu'elles sont bouchées par les bouteilles c'est ainsi que vous verrez que un peu partout dans la ville partout il y a des inondations vous avez toujours le problème des bouteilles plastiques qui vont avec et ici nous vous mettrons ces images comme ça vous pourrez constater par vous-même cette problématique bolane à bokele enki bota lambula nege petzi ee 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 o nyo somai ashi la ashi ee may akalamu kalamu ambombo ambombo mwaiete awa t'osa nambula nambula bota la milangye baba pardon panik awa nangaba panik 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 nine panik dan maman ee 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 panik panik lise tal ar yo pe Montre ma� c'est parti petit peu il y a il y a les 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 l'icô les e les les Si je suis là, je n'ai jamais vu que je me souviens. Tu me souviens comme ça. Vous êtes là, je ne connais pas. C'est un peu par là. C'est parti ! 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 C'est parti !